Musique Bonjour à tous de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 4 février 2019 que j'ai représenté là à côté de moi Si vous souhaitez des précisions concernant votre propre thème votre vie, une problématique en particulier dans la rubrique service de mon site internet lasuriscosmique.gymdo.com vous trouvez toutes mes prestations donc si vous en ressentez le besoin n'hésitez pas à me contacter Si vous souhaitez retrouver mes peintures c'est sur le compte Instagram Anne-Laure Cerise Cosmique et je vais commencer par les énergies générales autour de cette nouvelle lune donc la nouvelle lune c'est quand le soleil et la lune sont dans le même alignement dans le même signe et ce mois-ci c'est dans le signe du verso à 15 degrés 45 de ce signe donc particulièrement au tout milieu de ce signe et donc je vous avais représenté ici le soleil, la lune dans le signe du verso nous avons aussi Mercure qui se trouve en conjonction avec la lune et avec le soleil et surtout en conjonction exacte avec la lune noire donc ce qui peut être un petit peu perturbateur ensuite nous avons Neptune et Chiron dans le signe des poissons Mars et Uranus dans le signe du bélier Jupiter dans le signe du Sagittaire et Vénus, Saturne et Pluton dans le signe du Capricorde donc vous pouvez bien le voir sur ce petit tableau toutes les énergies sont regroupées sur un endroit du thème et tous les éléments sont représentés nous avons donc Jupiter dans un signe de feu ainsi que Mars et Uranus Neptune dans un signe d'eau le soleil dans l'air Saturne, Pluton et Vénus dans la Terre donc tous les éléments sont particulièrement représentés et ça peut être une période assez importante donc les configurations que vous voyez forment des aspects entre elles et la Terre reçoit ces aspects et cela peut s'exprimer de diverses manières donc Jupiter est chez lui dans le signe du Sagittaire Saturne est chez elle dans le signe du Capricorne Neptune est chez lui en poisson donc ça c'est pour quelques temps parce que c'est des planètes assez lentes la prochaine qui changera de signe dans toutes ces planètes c'est Jupiter à la fin de l'année le 2 décembre où elle rentrera dans le signe du Capricorne et donc ce mois-ci jusqu'au 14 février nous avons Mars qui est dans le signe du Bélier donc dans son signe de maîtrise donc il y a 4 planètes dans leur propre signe et cela peut augmenter leur importance lors de cette nouvelle lunaison et la lunaison a lieu dans le signe du Verseau et le signe du Verseau est représenté par Uranus et Uranus se trouve à la toute fin du signe du Bélier ici et il quittera ce signe le 6 mars 2019 donc le jour de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu donc le 6 mars et l'influence d'Uranus peut être assez importante lors de cette lunaison parce que c'est les derniers moments le dernier mois que Uranus passe dans ce signe dans le signe du Bélier parce qu'ensuite la prochaine fois qu'il reviendra dans ce signe sera donc dans 84-7 vers 2095 donc dans très longtemps donc Uranus dans le signe du Bélier ne se reproduira pas avant très très longtemps donc avant la fin de ce siècle et Uranus dans le signe du Bélier invite particulièrement à la transformation à passer à l'action pour transformer ce qui doit l'être et cela est d'autant plus renforcé par le transit de Mars dans le signe du Bélier également Mars sera en conjonction avec Uranus vers le 12-13 février juste avant de rentrer dans le signe du Taureau et donc cela indique une lunaison ce mois-ci très importante pour mettre en place certains projets importants par contre du coup Mars se trouve au carré de Pluton ce qui peut créer des événements un peu explosifs des ruptures, des conflits une nécessité en tout cas de prendre un nouveau départ et cela n'est pas forcément simple et aussi certaines personnes pourraient se bloquer par des excès de cogitation et donc s'empêcher d'agir vraiment mais du coup c'est quand même une nouvelle lune très positive parce que Mars se trouve dans donc dans le signe du Bélier ça je l'ai déjà dit mais se trouve au sextile de la lune du soleil et de Mercure ce qui favorise l'action aussi un certain contrôle sur soi-même sur ses émotions et la possibilité d'aller de l'avant en étant dans le partage dans un côté altruiste et aussi surtout dans un côté peut-être un peu pionnier dans sa vie d'aller à l'aventure de nouvelles choses de nouvelles façons de penser ou de vivre auxquelles vous n'êtes pas habitués donc peut-être cette nouvelle lunaison demande pendant un mois de se sortir de certaines habitudes et d'établir les changements qui s'imposent vraiment pour aller de l'avant dans sa vie et pour pouvoir ensuite plus s'ancrer dans la terre d'être dans un alignement entre soi la terre et le ciel et quand Uranus rentrera dans le signe du taureau donc à partir d'ici mars donc pendant cette lunaison il faut profiter pour passer à l'action parce que Mars se trouve aussi au trigone de Jupiter ce qui peut favoriser l'action chanceuse comme on dit je ne vous le ressortirai pas en latin mais bon en français c'est la fortune sourit aux audacieux donc peut-être cet adage a une importance particulière particulière pendant cette lunaison alors donc des changements importants à mettre en place Uranus se trouve aussi au trigone de Vénus ce qui peut être assez positif signe de chance particulièrement au niveau sentimental affectif et également au niveau créatif donc certaines personnes pourraient bénéficier de belles intuitions et de belles inspirations d'autres pourrez vivre de beaux moments au niveau sentimental et la possibilité de mettre en place des changements importants pour une certaine harmonie dans votre vie ensuite la lune la lune le soleil et mercure se trouve au sextile de Jupiter donc ce qui favorise la chance l'expansion donc il y a pendant cette lunaison de belles opportunités pour aller de l'avant dans votre vie dans particulièrement dans les domaines qui se trouvent dans le signe du Sagittaire et dans le signe du Verseau dans votre thème de naissance donc si vous souhaitez savoir quels sont les domaines touchés vous pouvez consulter mon autre vidéo signe par signe ou alors me contacter si vous souhaitez encore plus de précision et d'exactitude alors nous avons dans le signe du Verseau j'en ai parlé vaguement tout à l'heure mercure qui se trouve aussi en conjonction avec le soleil et avec la lune et en conjonction avec la lune noire donc c'est une période aussi où il peut y avoir de grandes réflexions intérieures et beaucoup de communication autour d'un domaine en particulier qui se trouve dans le signe du Verseau dans votre thème de naissance donc ça peut être votre vie professionnelle ça peut être votre vie de couple et il y a certaines peurs peut-être à affronter et à transcender ou même des peurs qu'il ne faut pas avoir qui sont créées par trop de réflexions mentales donc il y a lors de cette lunaison la nécessité de vous recentrer sur votre évolution sur les opportunités que vous avez pour aller de l'avant pour transformer ce qui doit l'être et de ne pas vous laisser bloquer par vos peurs et vos doutes Saturne dans le signe du Capricorne se trouve quasiment en conjonction avec Pluton cette conjonction pourrait être de plus en plus forte en mois de mars avril puis ensuite à la fin de l'année 2019 donc le principe de construction de Saturne et le principe de régénération de Pluton pourrait commencer à porter ses fruits ou alors certaines personnes pourraient se sentir plus prêtes à établir les démarches qui s'imposent en vue d'une renaissance dans un domaine ou dans un autre selon la maison qui se trouve dans le signe du Capricorne dans votre thème de naissance Jupiter se trouve aussi au carré de Neptune ce qui peut donner une tendance un peu trop excessive à l'imagination à se faire des films à être un peu à côté de la plaque du coup à être parano peut-être chez certaines personnes qui le sont déjà un petit peu ça pourrait sortir un petit peu plus fortement et cela insiste sur la nécessité de se sortir de certaines croyances qui sont fausses et qui vous empêchent d'avancer qui créent de la peur et du doute en vous Saturne se trouve aussi au sextile de Neptune donc c'est aussi la possibilité sur du long terme que les efforts le travail la persévérance puissent porter ses fruits et vous apporter plus par la suite donc il y a peut-être la nécessité plus grande de faire les efforts pour vous diriger vers ce que vous voulez même si ce que vous voulez vous ne l'obtiendrez peut-être pas de suite et pour finir Pluton se trouve sur l'axe des nœuds lunaires que je n'ai pas représenté sur le thème et donc cela indique une période de carrefour de croisement dans sa vie où on peut prendre plusieurs directions différentes et que ces deux directions nous mèneront totalement sur un chemin différent donc avec ce transit et ces configurations il y a la nécessité peut-être de se diriger vers un inconnu qui nous tend les bras qui est là qui attend qu'on arrive et de se détacher de certaines chaînes du passé de se débarrasser de certaines croyances limitantes qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes et quand on se dirige vers cette inconnue il y a vraiment deux belles surprises qui peuvent se révéler à vous-même et ces surprises ne se peuvent se produire uniquement que si vous faites les efforts et les pas pour transformer ce qui doit l'être donc il est important d'agir pour transcender ses peurs mais d'agir de façon posée réfléchie de faire preuve de patience de persévérance de pas trop se disperser dans tous les sens parce qu'avec Mars dans le signe du bélier ça peut augmenter une tendance à la dispersion donc c'était peut-être un peu le cas pendant cette vidéo mais bon j'espère que vous aurez compris l'essentiel et donc je vous souhaite une très belle nouvelle lunaison profitez-en pour pour transformer certains points de votre vie pour faire les efforts qui s'imposent pour cela pour avancer vers une renaissance de vous-même plus en adéquation avec qui vous êtes vraiment en profondeur donc je vous retrouve bientôt pour la nouvelle vidéo pour les signes signe par signe et pour ceux qui ne regarderont que cette vidéo je vous remercie vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdo.com dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations et si vous souhaitez également me laisser un commentaire sous la vidéo n'hésitez pas ou des j'aime ou abonnez-vous également si vous le souhaitez et profitez bien de cette nouvelle lunaison prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt merci de votre écoute et à bientôt au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...